Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce Chatblaze sur Age of Engineering, épisode numéro 18. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai fait quelques petites mâchelines pour nous générer plus de EU. Pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'on commence à attaquer un système de génération de EU relativement automatisé. Pour ceci, il va nous falloir de l'apatite, il va nous falloir du send, il va nous falloir pas mal d'apatite, il va nous falloir aussi pas mal de send. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que si je fais ça, je vais avoir du fertiliser, alors on va arranger tout ça, on va pouvoir en faire un petit paquet parce qu'on va en avoir besoin d'un petit paquet et on va redescendre en bas. Voilà, on va venir ici et lui coller à l'intérieur du fertiliser, ce qui est très cool. Lui va avoir besoin d'énergie, l'énergie, on va aller la piquer par derrière, par ici, tac, par ici comme ça. Normalement l'énergie est là, très bien. On va la faire faire le tour complet. Hop, à partir de où ? Et bien je dirais bien à partir d'ici en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bien tout simplement, on va créer, grâce à nos petits outils, avec des énergies conduites, parfait. On va créer de la EU, enfin du EU comme on veut, de l'énergie EU complètement pétée. Complètement pétée, on va arriver sur du quasi 135 kg RF par tick. Ouais, il faut vous suivre, ok. Je me suis planté, j'ai fait des clics, des shifts alors que j'aurais pas dû. Ok, bon ça, ça sera réparé. Tac, tac, tac et tac. Voilà, parfait. On alimente le fermenteur. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bien tout simplement, il va nous demander soit du jus de fruits, soit de l'eau. On va lui fournir de l'eau. Parce que l'eau, ça va, les réservoirs, ça coûte pas si cher que ça. Hop, redescend s'il te plaît. Réservoir, réservoir, réservoir. Un réservoir, est-ce qu'on a de quoi faire un réservoir ? Oui, parfait, on a de quoi faire un set de réservoir. Il va nous falloir un deuxième bucket de flotte. Deuxième bucket de flotte, parfait. Ces deux buckets de flotte, on va les garder de côté parce qu'on va en avoir besoin de toute manière après. Pourquoi on en aura besoin après ? C'est une bonne question à laquelle vous allez avoir une réponse tout de suite. Parce que, et bien tout simplement, le problème de ces biogénérateurs, c'est qu'ils peuvent bouffer de la biomasse et de l'éthanol. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement de l'éthanol. Parce que la biomasse, ça coûte cher. Enfin, c'est pas que ça coûte cher, c'est que c'est cher en fait. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser que les trucs qui vont nous rapporter plus d'argent, enfin plus de sous, parce que la biomasse, si on la passe dans le style, ça nous fait de l'éthanol. Ce qui est intéressant. On peut aussi faire de la canole à oeil et de l'oeil. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Tac, tac, voilà. Nous avons donc ici, disabled, nous avons donc ici de l'eau qu'on va extraire et que l'on va insérer dans le fertilizer en espérant qu'il se mette au bon endroit parce que, si ça se trouve, il va faire n'importe quoi. Il est juste en extract, ok. De l'eau, donc, de l'eau. Nous allons white-lister à l'extraction l'eau. Voilà. Et toi, tu vas juste être en extraction. Donc, lui, il va juste extraire l'eau. Et lui, il va être en in-out. In-out, l'insertion va être de l'eau. Et l'extraction va être ce qui va nous produire, c'est-à-dire du biomasse. Parfait. Le biomasse... Est-ce que je peux en avoir un petit bucket ? Merci. Le biomasse que l'on va mettre en extraction. Ah non, là, il est en train d'extraire de l'eau, ok. Donc, du biomasse, l'insertion uniquement white-listée de l'eau. Ce biomasse va atterrir dans les styles. Voilà. Tac. Biomasse. Attendez. Tac. En insertion, pas en extract. Tac. Extract never active. On va couper l'extraction pour le moment. Insertion, biomasse. Insertion, biomasse. Et insertion, biomasse. Biomasse. Wakelist, biomasse. Voilà, parfait. Lui, c'est bien l'insertion qui a été mise. Ok, parfait. Continuons. Ce biomasse va être transformé en éthanol. Cet éthanol va devoir atterrir dans les biogénérateurs qui ont commencé déjà à récupérer du biomasse, ce qui ne m'arrange pas. Alors, on va faire un truc, c'est que vous, vous allez arrêter d'extraire. Non, never active, never active. Toi aussi, never active. Voilà. Ce biomasse, donc, comme je le disais, va être converti en éthanol. Cet éthanol, qui va s'afficher normalement sous peu, en tout cas j'espère, qui ne va pas être pompé pour être récupéré ailleurs, si tout se passe bien. Voilà. Alors, il va falloir attendre que le steel ait terminé suffisamment pour pouvoir nous en faire. Normalement, ça devrait être jouable. Lui, il va falloir le remplir assez souvent avec des aux saplings et des fertilisers. Ce qui signifie qu'il va nous falloir de quoi faire des aux saplings à volonté. Et pas le petit truc là, mais un gros truc qui nous génère du aux saplings. Et voilà, on a l'éthanol qui commence à pointer le bout de son nez. Alors, 300, 600 et 900. Ok. Cet éthanol, je vais vouloir le mettre dans les biogenerators. Parfait. Qui, pour le moment, reçoivent de la biomasse. Ce qui ne m'intéresse point. Alors, never active. On garde la biomasse sur nous pour le moment. On va convertir cet éthanol en biomasse. Voilà. Parfait. Une fois qu'on en aura suffisamment pour faire un bucket. Du genre, lui, c'est bientôt. Voilà. Lui, écoutez, où est-ce que j'ai pu mettre mon... Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon seau. Il est là. Ok, très bien. Cette biomasse là, pour pouvoir la récupérer, on va la placer direct ici. Puisqu'il est à deux doigts de nous faire du... Eh bien, suffisamment pour avoir un bucket d'éthanol. Et sur le bucket d'éthanol, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Alors après, petite question. Est-ce que avec... Alors... Tac. Est-ce que avec mes selles qui sont, je ne sais pas où, qui doivent être dans mon système, est-ce qu'avec mes selles, j'ai moyen d'en récupérer un poil ? Ou pas ? Juste au moins ce qu'il y a dedans. Genre ça. Parce que là, j'ai 900 ml. Est-ce que je peux récupérer ? Ouais, parfait. Parce qu'avec ces selles, on va pouvoir quand même faire les blackouts. Regardez, par exemple. Je vais arriver ici, je vais lui dire... Écoute, toi, tu es uniquement en insertion. Tu insères uniquement de l'éthanol. Parfait. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Tu insères uniquement de l'éthanol. Toi, pareil. Tu es uniquement une insertion en éthanol. Et toi aussi. Insertion d'éthanol. On le met en insert. Pareil, lui aussi. Insert d'éthanol. Pareil, lui aussi. Hop là, doucement, garçon. Insert d'éthanol. Lui devrait avoir été fait, du coup. Non. Insert en éthanol. Ok. Et lui, insert éthanol. Parfait. Lui, tu fais de l'extraction uniquement d'éthanol. Lui aussi. Et lui aussi. Parfait. Ce qui signifie qu'ils insèrent du biomasse. Ils extraient de l'éthanol. Always active. Doucement. Oh. Always active. Et always active. Parfait. Et donc, eux vont recevoir de l'éthanol. L'éthanol va nous faire, tout simplement, 800 RF particules dans un turbine generator. Mais grâce à ceci, on va obtenir 32 RF particules. Ou 30 RF particules, je ne sais plus exactement. Par biogenerator. Ce qui signifie qu'on va gagner quand même pas mal d'énergie. Cette énergie, on va la repasser là-haut dans notre MFE. Ou on pourrait la garder pour utiliser, pour faire, eh bien, notre ligne de craft. Enfin, notre ligne de gestion automatique de minerais. Que l'on pourrait placer dans le coin. Que l'on pourrait placer plus près ici. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on la place plus près dans le coin. Plus près là. Parce que, la simple, la bonne raison de ceci, c'est que j'aimerais arriver, hop, et poser ici un chest. Chest qui se fera, hop, par ici. Voilà. Process. Et qui arrivera dans nos machines par ici. Ok, très bien. Nos machines, lesquelles vont-elles être ? On a le choix entre des machines pour grinder. Donc, soit le macérator. Voilà. Ce qui peut être une solution. Mais, eh, 9 diamants par macérator. J'aimerais en avoir 3. Donc, c'est un peu cher. Soit, on pourra avoir aussi des sagmiles. La sagmile, nous coûtant moins de diamants. Puisque ça ne nous coûte aucun diamant. Quasiment. À part, euh... Non, même pas. Ça ne nous coûte aucun diamant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt des sagmiles. Alors, sagmile. Est-ce que je peux avoir de quoi en crafter ? Il manque quoi ? Il manque un piston. Très bien. Vous voyez, il va nous en falloir 3. Donc, autant crafter 3 pistons avec ça. Tac. Sagmile. On en a une. On en doit en avoir une aussi qui traîne en bas, qu'on pourrait piquer. Euh... Ici. Est-ce qu'on l'utilise d'habitude, celle-là ? Non, je ne crois pas. À part pour faire du sagmile sur... 2 ou 3 conneries. Euh... On ne l'utilise pas normalement. Du coup, cette sagmile va venir ici. Au-dessus, on va mettre des... Soit des alloys smelters. Soit, euh... Des... Des électriques furnaces. Électriques furnaces qui, du coup, vont nous servir... À faire mumus. J'ai une simple question. En parlant d'électrique, quelque chose. Est-ce que l'on a accès aux électriques à l'engine ? Ou yes. Les électriques à l'engine nous permettent de convertir du EU sur de l'ARF. Ça ne coûte pas trop cher, puisque c'est uniquement du tin, des pistons et du verre. Et ça nous permet de convertir un petit peu de EU en RF. Donc, on pourrait alimenter, grâce à l'aide de nos petits systèmes, notre... Euh... Eh bien, notre façon pour... Euh... Notre arrivée d'énergie en EU. On pourrait alimenter notre système. Les sagmiles et tout le reste. Ça pourrait être sympa. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Pour le moment, il va nous falloir beaucoup plus de sagmiles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais crafter les sagmiles. Et on se retrouve juste après, parce que ça risque de prendre un poil de temps. A tout de suite. Voilà. Donc, ce qui s'est passé entre cette section et l'autre. J'ai construit ici une petite machine frame. Euh... Pardon, une machine frame. Une petite farming station. Cette farming station est reliée par en dessous. Alors, vous allez voir, c'est très très moche. C'est le modpack qui est très très moche sur certains affichages. Donc, cette farming station est reliée par en dessous à ces drawers que je vais récupérer de... S'il te plaît. Voilà. De notre vieille installe ici. Euh... Qu'on peut supprimer du coup, parce qu'on n'a plus besoin, vu qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut en termes de... Comment on veut dire ? De gestion de bois maintenant, du coup. Donc, on peut supprimer tout ceci. Bon, je referai beau plus tard, pour le moment. Ce n'est pas vraiment le temps. Euh... J'en ai profité pour, dans notre petit pattern storage, scanner les advanced machine casing, qui ne nous coûtent que 19,82 millibuckets de EU. J'ai relié ici nos biogenerators, avec l'éthanol et tout ça, avec des glass fiber cables. Je les ai reliés, hop, à notre mass fab, ce qui signifie que maintenant, il construit. Et il construit à la vitesse de, euh... Eh bien, euh... X pouces par seconde. Et lui, il consomme, et lui, etc. Et lui, il va bien. Et là, on a beaucoup de scraps en attente. Et là, ça recommence à faire des scraps. Et là, normalement, lui devrait être relativement bon. Ouais, relativement. Du coup, voilà. On se retrouve avec des trucs bien. J'aimerais simplement tester. Je ne sais pas si ça marche. Je pense que ça a été ajouté. Je suis allé regarder dans les... Je suis allé regarder dans les fichiers de config. Je n'ai pas vu si ça avait été rajouté. Mais, ce petit basic capacitor, j'aimerais savoir si c'est possible de le scanner. Parce que ce serait vachement cool de pouvoir... Et ça, on va le savoir dans quelques secondes. Tac. Putain, oui. 4. Attends, c'est 4000 ou 4,723. Oh, c'est nickel. Basic capacitor for the win. Du coup, on peut dupliquer nos basic capacitors. Ça, c'est cool. J'aimerais qu'on mette aussi une machine frame. Enfin, toutes les... Un casing, là. Voilà. En fait, j'aimerais que l'on fasse les casings et les machins et les bidules. Alors, à première vue, ça scanne. Donc, c'est plutôt pas mal. Toi, je ne sais pas jusqu'à combien tu as d'économies, enfin de possibilités. J'aimerais qu'on profite de cette découverte nouvellement faite avec le capacitor. Voilà. Plus tout ceci pour essayer de voir si on ne peut pas avoir le machine frame duplicable. Ça, ce serait cool. Pour cela, déjà, excusez-moi du bordel. Mais bon, il fait chaud. Pour cela, donc, voyons voir. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, un bucket quelconque ? Tac. Et sincèrement, les capacitors qui ne goûtent que dalle, c'est The Dream. Par contre, j'avais vu les machines casing, ça ne marche pas. Les items frame. Et où le casing que j'ai eu tout à l'heure ? Et où le casing que j'ai fait tout à l'heure ? L'aurais-je utilisé ? C'est bien casing, ce bordel-là. Oui, c'est grand casing. Ok, très bien. Bon. Un advanced machine frame, ce n'est pas trop difficile. Tac. J'en veux un, s'il te plaît. Merci. Lui, il continue à tourner, bien entendu. Donc, ça va être relativement lent. Mais bon, au moins, c'est installé. C'est fait. Et on le laissera tourner le temps qu'il faut. Et on va récupérer blinde de YouYouMatter. Voilà, l'advance machine casing que l'on va utiliser pour faire un iron casing. Iron casing que l'on a peut-être au final sur nous. Alors, je me suis guivé des trucs, c'est parce que j'ai fait des tests sur le monde. J'ai fait des tests concernant tout ça sur mon monde de tests. Avec les octadiques, avec machin, pour voir si c'était suffisamment rentable pour alimenter l'ayoumateur. Et sincèrement, c'est suffisamment rentable. Alors, iron casing. Toi, une fois que tu auras terminé, j'aimerais que tu le fasses. Parce que je sais... Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre que je vous montre. Si ça ne va pas dedans, à mon avis, ça a été corrigé. Parce qu'avant, on pouvait mettre n'importe quoi dedans. Et si ça ne marchait pas, c'était détruit. Et on n'en parlait plus. Et il disait, ce n'est pas possible, machin. Mais à première vue, si ça va dedans, ça permet de fonctionner. Du coup, normalement, le sturdy casing, on devrait pouvoir le dupliquer. Normalement. Ça devrait nous coûter un poil moins de bronze. Quand même. Mais bon. On va bien voir ce que ça donne. Alors, vas-y, termine-nous. 8, 9... 6 millibuckets. Oh, ça va. Vous voyez, l'iron casing, il ne va pas dedans. Donc, à mon avis, on ne peut pas le dupliquer. Ça, par contre, les wire connectors et transfer nodes, on doit pouvoir les connecter. Ouh, pas mal. Ok. Les RF engine, on peut. Les wire coils, ouais, mais c'est un peu overkill, quoi. C'est un peu de l'overkill. Toi, tu viens ici. Toi, tu me construis maintenant. Iron bars. C'est un des langues d'iron bars, ce con. Euh, iron bars. Bar. Iron. Merci. Recette. Voilà. Hop. On rentre à la maison. Tac. Iron bars. Est-ce que le machine châssis va pouvoir être dupliqué ? Ça, c'est la grande question. Existentiel à 10 000 patates. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah, le machine châssis qui se fait dupliquer, mais dans la folie. Ah oui. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime, ça. Du coup, si le machine casing se fait dupliquer, ça signifie peut-être que le machine frame se fait dupliquer. Et ça, ce serait encore plus cool. Sincèrement. Machine châssis. Machine châssis, Android, machine, etc. Electrical Steel. On va s'en faire un. On va essayer de voir. Parce que là, on va vraiment avoir beaucoup de choses. Sincèrement. Bon, alors, l'Iridium est hyper cher, bien entendu. Mais ça, c'est les prix Vanilla. Mais tout ça, ça coûte que l'âle, en fait. Mais c'est magique. Mais c'est magnifique. Mais j'aime. Ça, j'aime. Regardez. Plus le temps passe, et là, on va rajouter le machine châssis dedans. Et plus le temps passe, et plus on va avoir des choses magnifiques. Des choses qui vont nous économiser. Tellement. Qui vont tellement économiser tout. Et ça, ça va être cool, quoi. Ça va être cool. Alors, je ne sais pas si ça va être possible. J'aimerais qu'on teste aussi. De dupliquer le Distillation Bucket. Parce que... Parce que... Voilà. Il doit me rester quand même du palis. C'est des trucs comme ça. On va faire. Si j'y tenais vraiment. Ah oui, on avait dit que le Nutrient Distillation Bucket, ça ne marchait pas. Hum... Dommage. J'oubliais que le script était à moitié buggé. Et que pour une raison complètement random, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. On va faire un machine châssis. Il devrait coûter dans les 19 plus 6... Peut-être dans les 30 millibuckets. 32 millibuckets. Au pire. Il ne devrait pas nous coûter trop, trop cher, j'espère. Une fois qu'on aura fait... Palis. On en a encore du palis. Du palis. Oui, on en a encore. Un, deux, trois. Hop. De l'Electrical Steel. Donc, c'est de l'Iron. On va donner au dieu NEI. Et du coup, on le mettra aussi dedans. Si jamais ça passe. Ce qui serait complètement super. 3 silicone ainsi que 3 cold dust. Un, deux, trois. Parce que ça nous éviterait justement de recourir au dieu NEI. Pour obtenir ce qu'il nous faut. Merde, non, 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 non. Regarde là. Ok. Je suis juste planté un petit peu. Ce n'est pas grave. Mets-toi en mode furnace. Parfait. Tu te mets en mode construction. Maintenant, tu me fais les... Merde, c'est 3 ou c'est 4 ? Je crois que c'est 4. Pour le machine frame. Je crois que c'est 4. Oui, c'est 4. Ok. Donc, cold dust, silicone, iron. Voilà. Merci quand même au câble et le hardware controller de nous permettre de faire ça. Ce qui est, j'avoue, pas mal du tout. Voilà. On en rajoute 3. J'aimerais savoir... Hum... Si ce serait possible de dupliquer... Alors, pas forcément les circuits. D'ailleurs, on a beaucoup de bordel ici. Mais pas forcément les circuits. Mais, par exemple, les circuits de bord. Ça, ce serait cool. Ça me simplifierait la vie, sincèrement. Je pense que cet âge-là est l'âge de simplification de la vie. Clairement. Clairement. Donc, en bas. Ici. Je vais vouloir récupérer le 4ème petit TDCastile. Je vais vouloir remonter ici. Récupérer le rod. Un end rod. Ok. Ici, toi, tu as terminé 8,84 millimètres. Yuyumateur. Putain, et ça nous coûte moins cher que le restant. Et bah go. Coute go. Fais-nous-en. Vas-y. Abreuve-nous. Hop. Du coup, on a dit qu'il fallait qu'on donne au dieu NEI. Donc, on va récupérer un bucket. Vide. Puisqu'on va donner un Nutrient Distillation Bucket plein. Machine Chassis. 3 palices. Un end rod. 4 electrical steel. Et ça va nous donner un Machine Frame. Un Machin Frame. Parfait. Le Machin Frame. Est-ce qu'il passe à temps ? Oui ! Yes ! C'est magique. C'est beau. C'est beau. Comme ça, on a juste arrivé. On fait. Ah tiens ! J'aimerais bien construire telle machine. Ok. Bon. Allez, hop. Un Machin Chassis. Ah ! Ah bah c'est bon. C'est cool. Et je ne sais même pas. J'aimerais qu'on vérifie un truc. Est-ce que si par exemple, je prends une machine. Disons, le Vertical Digger. Ah oui ! Il va falloir attendre qu'il termine l'escalier. Est-ce que le Vertical Digger, on peut le foutre à l'intérieur ? Ça, ce serait une bonne question. Ou est-ce que le Recycleur, on peut le foutre à l'intérieur ? Ou le Power Spawner ? Oh ! Un Power Spawner à Enderman recyclé. Les Ender Chests, ça, ça pourrait être rigolo. Les Diamants, il faudrait que je les mette. Mais ça va nous coûter une blinde par contre, comparé aux autres machines. Il y a quoi qu'on pourrait mettre dedans ? Peut-être les Advanced Photovolta XL. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, j'étais parti sur l'idée de me faire un Photovolta XL dessus. Sur la machine machin. Sur la machine machin. Voilà. Bon, écoutez. Je pense que c'est plutôt cool. On peut faire tout ce qu'on veut actuellement. Sincèrement. Toutes les machines sont à notre portée. Sont à notre portée. Très simplement, en plus, j'aimerais qu'on fasse des Memory Crystal. Des Crystal Memory, pardon. J'aimerais qu'on en fasse beaucoup plus que ça. Parce que je sens que je vais vouloir sauvegarder le plus possible de choses à l'intérieur. Et au cas où ça plante, j'aimerais éviter de devoir commencer tout depuis le début. Du coup, je pense que je vais faire beaucoup de gros Crystal Memory. Des gros Crystal Memory qui vont nous permettre d'obtenir beaucoup plus de valeur sur tout ce qu'on fait. Et est-ce que j'ai une simple question ? Prenons par exemple ceci. Prenons par exemple ceci. Mettons-le pas à l'intérieur du MassFab, mais à l'intérieur du Replicator. Disons que je veuille ceci. Est-ce que ça va ? Ah oui, putain, la vache. Ah ça, c'est cool. Et en plus, le pire, c'est que vu que ça ne bouffe pas de EU, vu que ça ne consomme aucun EU de créer des choses, eh bien, on est limite à... Bon, ben voilà, on va en prendre 3. 1, 2, 3. Voilà. Hop. Et on a 3 capacitors qui traînent comme ça. Vous voulez un Advanced Capacitor ? Allez, un Advanced Capacitor ? Tac. On va faire tous les capacitors, je pense aussi. Au vol. Hop. Double Layer Capacitor. Quand toi, tu auras terminé. Tu nous coûtes combien alors ? 12,5. 1000 Bucket. Ah, dommage. Les Double Layer Capacitor, ils ne marchent pas. Les Octadix qui passent ou pas ? Parce que ça, ce serait vraiment la question à 100 000 balles, quoi. Putain, c'est les Octadix qui passent. On est garnis. On est vernis. On est verdier. On est tout ce qu'on veut. S'il te plaît, passe. Ah non, tu ne passes pas. C'est bien dommage, cher ami. Bon, de toute manière... Ah oui, on avait dit le Vertical Digger. Il passe ou pas ? Non, il ne passe pas. Et la boîte à outils ? Non. Et le Void Sac ? Non. Ok. Et l'Inventory Panel ? Non plus. Dommage. Ah, est-ce que l'Inventory System Storage y passerait ? Enfin bon. De toute manière, on va commencer à scanner deux ou trois petits trucs. Du style des trucs importants, genre de l'or. J'aimerais qu'on ait de l'énergie. S'il te plaît. Bon, ce n'est pas grave à la limite. Au pire, on attendra. On le fera plus tard. Mais, c'est cool. Regardez, on peut faire quasiment tous les trucs de machine. C'est-à-dire que demain, je me réveille, je me dis, tiens, j'aimerais bien, je ne sais pas, moi, faire des trucs. Et bah, bim, direct, je fais des trucs. Je ne cherche même pas à comprendre. Je ne cherche même pas à comprendre. Tiens, d'ailleurs, le Basic Machine Frame, juste parce que, Basic Machine Casing, juste parce que, voilà, tu passes là-dedans. Mais tu passes là-dedans. Mais c'est très bien, ça. Hum, c'est très bien. Je ne sais pas si les panneaux solaires passent-ils. Ce serait cool s'ils passaient. Ça nous permettrait de dupliquer des panneaux solaires. Et donc, dupliquer de l'énergie assez simplement. Non, dommage. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, de toute manière, on a suffisamment de duplication d'énergie pour ceci. Je passerai peut-être un jour sur un médium. Alors, je le ferai hors cas. Mais je le passerai peut-être sur un médium, ce setup. Parce qu'on commence à être un peu low avec les low voltage sur l'arrêt. Avec un médium, ce serait cool. Sincèrement, avec un médium, ce serait super cool. Mais bon, pour le moment, c'était Chad. On va se quitter là-dessus, sur notre super réplicator qui réplique tout ce qu'on veut. Energy loss. Et merde. Oui. Il reprend à 13 pour 14. Ok. Bon, il continue à côté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. À la limite, ce qu'on pourrait faire, ce serait alimenter tout ça direct avec l'énergie des machines. Ça pourrait être sympa. Vu que, de toute manière, les autres machines, on ne les utilisera pas systématiquement. Voilà. Le fait de pouvoir simplement pouvoir faire ça sera, je pense, suffisamment intéressant pour nous valoir le besoin de faire ceci. Alors, attention. Ça pète. Ça ne pète pas. Nickel. TP. Hop. Énergie. Énergie qui se trègueule un peu, quand même. Mais bon, une fois que ce sera passé, une fois que ce sera terminé, ça ira beaucoup mieux dans notre petite vie. Donc, on va se quitter là-dessus, les enfants. C'était Chad. Merci de vous avoir regardé cet épisode. On se retrouve demain pour beaucoup plus de Minecraft. En espérant que tout se passe bien. Si on fermait ça, peut-être que ça ira un petit peu mieux dans ta petite vie. À toi aussi. Et si on te mettait un petit peu de redstone, histoire que tu reprennes un peu ton souffle. Voilà, ça va un peu mieux dans ta petite vie. C'est pas faux. Ou alors, on la bourre de redstone. Hop. Comme ça, au moins, on aura de l'énergie. Donc, c'était Chad. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très et bientôt. Que tu reprennes un peu ton souffle. Voilà, ça va un peu mieux dans ta petite vie. C'est pas faux. Ou alors, on la bourre de redstone. Hop. Comme ça, au moins, on aura de l'énergie. Donc, c'était Chad. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très et bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada